apparemment ce genre de club existe partout dans le monde stéphane est allemand il m'explique leur origine le hash a été inventé par les colons britanniques en malaisie dans les années 30 si vous allez à bangkok ou en russie il suffit d'aller sur leur site internet et vous rencontrerez des gens qui ont la même culture je remarque avec intérêt qu'il ne s'agit pas que d'expatriés bon nombre de coureurs sont en fait des chinoises il ne faut pas faire de généralité mais 50% des femmes viennent ici pour trouver un mari il ya beaucoup de mariages entre coureurs je vois les gens trouvent leur partenaire pendant la course vous pensez que les chinois se trouve les occidentaux plus séduisants non bien sûr et pour quelles raisons parce qu'on est beau élégant intelligent riche riche oui oui ça doit être ça ou bien bâti je ne sais pas vous l'avez dit c'est le principal j'ai l'impression que les hash house harriers servent plus de clubs de rencontres que de clubs de sport on m'a dit que les chinois se trouvaient les occidentaux plus séduisants c'est vrai ça dépend s'ils regardent leur visage leur portefeuille si on mettait un portefeuille d'un côté et un homme de autre dans quelle direction elle partirait elle prendrait sûrement le portefeuille donc un occidental sans argent n'a aucune chance pas à long terme ça peut marcher un moment il peut passer un bon moment mais la fille ira chercher ailleurs je vois vous avez une fiancée ici oui une chinoise j'imagine ouais ça fait longtemps que vous êtes ensemble 5 ans ça fait un moment un petit moment vous ne commencez pas à entendre les cloches de l'église pour le mariage si mais j'essaie de les ignorer et elle les entend aussi c'est elle qui les fait sonner évidemment une heure plus tard nous voilà enfin revenus au point de départ on dirait que c'est le moment qu'ils attendaient tous c'est l'heure de l'inévitable et puéril concours de boissons pour les garçons les chinoises du groupe font des choses encore plus avélissantes c'est un concours très très spécial qui existe à guangzhou depuis très longtemps je ne suis pas le seul à être déconcerté par l'expression alors comme vous le savez le camel toe est une vieille tradition qui consiste à remonter sa culotte jusqu'au ventre ou jusqu'à la poitrine ce qui nous donne un très bel ourlet à l'entrejambe et il ne s'adresse pas aux garçons candidate numéro un candidate numéro 2 elle n'est pas farouche c'est déjà suffisamment embarrassant mais c'est en plus l'endroit que j'ai choisi pour retrouver emma mon interprète et voici la reine du camel toe on peut dire qu'elle n'a pas froid aux yeux c'est quoi le camel toe je ne comprends pas ces femmes pourquoi elles font ça c'est vraiment humiliant vous avez raison je comprends pas pourquoi elles font ça vous avez envie d'essayer jamais je n'avais jamais vu ça de ma vie vous préféreriez vous trancher la gorge que de faire quelque chose comme ça je vais vous y inscrire ceux qui ont des chaussures neuves ont un gage ils doivent voir dans leurs chaussures il n'y a que des étrangers pour faire ça je ne comprends pas pourquoi il répète toujours les mêmes blagues je suis peut-être coincé mais je trouve ça choquant leur jeu sur les organes génitaux des femmes eux ils trouvent ça drôle c'est bien quand on a 9 ans mais ces chinoises ne sont pas stupides du coup j'imagine qu'elles viennent ici pour chercher un partenaire je leur souhaite bonne chance